salam alaykoum les amis bienvenue dans cette nouvelle capsule qui va intéresser le traitement de la bronchiolite virale la bronchiolite virale est une pathologie fréquente surtout chez l'enfant et survient surtout dans la période hivernale donc ici vous avez deux images une image qui vous montre les bronchioles normales et ici la bronchiolite pathologique qu'on vous remarquez au cours d'une bronchiolite virale il y a des remaniements inflammatoires avec de la nécrose de l'épithélium de surface et ces remaniements inflammatoires vont contribuer à la bronchoconstriction donc ici il ya le muscle lisse qui va répondre à cette inflammation par la bronchoconstriction et ceci va entraîner un collapsus alvéolaire avec un trapine de l'air dans les alvéoles concernant les signes fonctionnels de la bronchiolite virale on trouve le nourrisson qui est polypnéique des sibylons à l'auscultation des signes de lutte respiratoire que ce soit des signes de lutte à type de tirage intercostal sous-costal susternal parfois même on peut avoir une respiration paradoxale avec un entonnoir glyphoïdien parfois on peut avoir une fibricule ou bien une fièvre surtout lorsqu'il y a une otite associée concernant les signes d'alarme c'est très important à ressortir dans l'interrogatoire et dans l'examen clinique nous avons l'âge moins de trois mois la prématurité c'est à dire que le nouveau-né a issu d'une grossesse non menée à terme moins de 34 semaines d'aménorée l'intensité des signes de lutte respiratoire la fréquence respiratoire qui est supérieure à 60 ou épuisement respiratoire c'est très important de reconnaître l'épuisement respiratoire ça peut mimer une bradypnée c'est à dire que le nourrisson ou bien le nouveau-né il est en train de dégrader sa fréquence respiratoire la bradypnée et c'est un signe qui précède l'arrêt respiratoire c'est très important à déceler lors de l'examen clinique lorsqu'il y a une saturation qui est inférieure à 94% et lorsqu'il y a aussi une cyanose péribucale et des extrémités lorsqu'il y a des signes de choc notamment est ce qu'il y a de la tachycardie initiale puis l'hypotension et les signes de mauvaise perfusion périphériques à type de marbrure ce qui peut signer l'état de choc lorsqu'il y a des difficultés alimentaires lorsqu'il y a un amigrissement par difficulté alimentaire le plus souvent lorsqu'il y a une cardiopathie sous-jacente c'est très important parce que si le nourrisson développe une pneumopathie associée ou bien une bronchiolite virale il va décompenser sa cardiopathie préexistante et bien sûr quand il y a un bas niveau socio-économique donc ce tout ça ce sont des signes d'alarme qu'il faut chercher à l'interrogatoire qui vont indiquer l'hospitalisation du patient donc en présence de signes d'alarme il faut hospitaliser le patient il faut veiller sur une désobstruction rhinopharyngée pluriquitidienne jusqu'à dix fois par jour on peut utiliser les bêtas de mimétique si besoin mais ça diffère selon les écoles concernant la posologie et les de 0,05 mg kg à diluer dans trois cc de sérum physiologique et il faut renouveler cette nébulisation par les bêtas de mimétique quatre fois avec un intervalle respecté de 10 à 15 minutes on peut associer de l'antibiotique à type d'amoxicilline protégée la posologie 80 mg kg une dose poids fois trois par jour pendant sept jours surtout lorsqu'il y a une entite associée lorsqu'il y a une entite associée il y a l'indication de l'antibiothérapie quand il n'y a pas de signe d'alarme bien sûr le paracétamol en cas de fièvre c'est quelle que soit la présence ou l'absence de signe d'alarme le paracétamol est donné à raison de 15 mg kg chaque six heures la désobstruction rhinopharyngée est toujours de mise pour améliorer la respiration du bébé on peut aller jusqu'à dix fois par jour donc une désobstruction rhinopharyngée pluriquitidienne et on a du vent il faut s'assurer que le patient bénéficiera d'une kinésithérapie respiratoire pour éliminer l'excès des sécrétions et pour améliorer la compliance respiratoire c'est très important il faut éviter le tabagisme passif parce que la fumée de tabac elle entraîne une irritation des voies respiratoires du bébé d'où l'aggravation des symptômes il faut s'assurer des fractionnements du repas parce que le nourrissant il est en détresse respiratoire donc il ne va pas tolérer beaucoup de repas donc il faut les fractionner pour éviter les troubles liés en fait au reflux gastroesophagien chez le bébé et bien sûr il faut ça il faut insister sur l'hygiène des mains c'est très important parce que la bronchiolite virale il est dû au virus le virus respiratoire syncytial et donc l'intérêt de l'hygiène des mains et bien sûr les patients qui ont un syndrome grippal doivent éviter de visiter la famille qui ont des petits enfants des bébés parce qu'ils risquent de propager le virus et bien sûr l'hygiène 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 des mains c'est très important pour éviter la transmission du virus donc on arrive à la fin de notre capsule d'aujourd'hui j'espère que vous avez bien appris avec moi la conduite à tenir pratique devant une bronchiolite virale et on se voit dans la prochaine capsule merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci 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 merci